Après une semaine de présidence de Joe Biden, une nouvelle réalité pour les relations sino-américaines pourrait s'établir. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Tzue Tien-Kai, a affirmé que la relation se trouvait à un moment critique et il a conseillé à Washington d'éviter les politiques de l'administration précédente. Ces dernières années, certaines personnes ont tenté de nier ces faits de base en créant des rumeurs, en attisant la haine et en alimentant la confrontation. Elles ont tenté de détourner la politique chinoise de l'Amérique et de pousser les relations sino-américaines vers le précipice de la confrontation. Cela a gravement lié aux intérêts fondamentaux des deux peuples et vouait être à l'échec. Tzue a souligné qu'il anticipait un retour à la normale dans les relations bilatérales à travers un retour à la confiance mutuelle. La Chine et les États-Unis ont besoin de coopération, pas de combat. La Chine et les États-Unis gagnent tous deux de la coopération et perdent de l'affrontement. La coopération est la seule bonne option. Il a été prouvé à maintes reprises que lorsque la Chine et les États-Unis coopèrent, nous pouvons faire avancer les choses. L'ambassadeur chinois n'est pas le seul à anticiper des changements pour le mieux. La relation s'est un peu détériorée ces dernières années. Mais avec l'élection du président Biden, bien qu'il y ait beaucoup de tensions entre les deux pays, je pense que nous avons touché le fond et nous commencerons à nous relever et à remettre les choses en place. L'ancien ambassadeur américain en Chine a suggéré à Biden de faire de petits pas, comme la réouverture du consulat fermé par l'administration Trump. Les ambassadeurs s'exprimaient lors d'un panel pour marquer le 42e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis. Et il y avait certainement un sentiment d'optimisme, car les deux pays semblent prêts à au moins recommencer à communiquer entre eux. on a tour de l'établissement des relations diplomatiques